Alors, bienvenue tout le monde à notre troisième et dernier webinaire de la saison qui porte sur le tréazin et la spongieuse. Merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Elsa Cousineau et je dirige l'équipe d'assistance technique en foresterie ici chez l'Allemagne Plant Care. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et sera prochainement affiché sur notre site web pour votre référence. Alors, il semble que la spongieuse apparaît un peu partout où l'on regarde ces jours-ci. Elle a constamment fait les nouvelles à chaque printemps et à chaque été au courant des dernières années. Et elle s'est vraiment propagée dans le sud et dans l'est de l'Ontario et dans certains des cas dans l'ouest du Bec et a défolié presque tous les arbres dans son passage. Je sais que beaucoup de gens sont devenus un peu créatifs dans leur façon de la contrôler, que ce soit en utilisant du duct tape ou de la jute autour des arbres ou en expérimentant avec des pièges à phéromones pour capturer les mâles, voire même en s'essayant à la pulvérisation à la main de BT. Et c'est vrai que ce sont tous des très bonnes options et l'utilisation de tous ces outils fait partie d'un très bon programme de lutte intégrée. Alors, beaucoup d'entre vous connaissez très bien le triazin et son efficacité contre la grille du freine, mais certains d'entre vous connaissez peut-être un peu moins son utilisation contre la spongieuse. Alors, dans les prochaines diapos, on va examiner son utilisation un peu plus en profondeur. Alors, si on commence un peu avec le triazin, le triazin est un insecticide systémique avec une formulation d'azadiractine. Ce n'est pas un insecticide de contact. Il faut vraiment qu'il soit ingesté ou ingéré plutôt pour qu'il soit efficace. Alors, le triazin a une garantie de 5 % et l'azadiractine est dérivée d'une source botanique. Le produit a été développé par le Service canadien des forêts en collaboration avec Bioforêt. Et ils détiennent toujours la propriété intellectuelle, mais nous, nous avons une licence mondiale pour fabriquer et distribuer le produit. Alors, le triazin peut être utilisé sur des feuillus et des conifères contre une variété d'insectes ravageurs, surtout comme des ravageurs telles la spongieuse. On peut utiliser le triazin sur des conifères tels que l'épinette, le pin, tout comme on peut l'utiliser sur des arbres à feuilles caduces, comme les chênes et les désirables. Et c'est des injections sur les conifères qui peuvent parfois poser un peu de défis, surtout lorsqu'il s'agit de sève résineuse. Mais comme toujours avec le triazin, il faut simplement faire preuve d'un peu de patience pour réussir. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont un peu moins familiers avec l'azadiractine, c'est un extrait du noyau de graines du margousier. Et il ne faut pas le confondre avec l'huile du margousier. Alors, l'huile, c'est vraiment la composante brute qu'on va ressortir lorsqu'on écrase les feuilles et les fruits. Tandis que l'azadiractine est ce qui est extrait du noyau de la graine du margousier comme tel. Alors, le margousier pousse principalement dans le sud de l'Asie, dans le sud-est de l'Asie. Et ces zones ombragées qu'on peut voir sur la carte-ci sont où l'on peut retrouver des plantations. Parce que sa popularité a vraiment augmenté dernièrement. Et on peut même voir des produits à base de margousier dans les magasins d'aliments naturels. Parce que beaucoup de gens pensent que les produits à base de margousier peuvent avoir des propriétés antifongiques, antibactériennes, sédatives et antivirales. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que le margousier ou l'azadiractine, dans ce cas-ci, est vraiment toxique pour beaucoup d'insectes ravageurs, tout en étant très peu toxique pour les oiseaux et les mammifères. Donc, s'il y a une diapo que je voudrais qu'on se souvienne, c'est probablement celle-ci. Comment est-ce que le triazin, ou plus précisément, comment est-ce que l'azadiractine affecte la spongieuse? Comme on le sait, c'est le stade de l'arbre vert qui est le stade qui va défolier et créer le plus de dommages. C'est donc vraiment important de s'assurer que le produit cible les larves ou les chenilles, si on veut. C'est les larves qui doivent ingérer le produit dans le feuillage pour être affectées. Et une fois que ça se produit, l'azadiractine agit essentiellement comme un régulateur de croissance. Donc, si les larves ingèrent de l'azadiractine, elles ne pourront pas muer dans leur prochain stade et ça va interrompre leur développement de croissance. Si on veut revoir ensemble le cycle de vie de la spongieuse, on pourrait commencer en hiver, lorsque les larves hivernent dans les masses d'œufs. Ces masses d'œufs, comme on le sait, peuvent être retrouvées à peu près n'importe où, sur des chênes, des érables, des épinotes bleues du Colorado, des pains blancs, des bancs de parc, des poubelles, même des garages. Elles ne font vraiment pas de distinction. Alors, ces œufs-là, ils vont éclore ensuite au printemps, généralement vers la mi-mai, où les jeunes chenilles vont commencer à se nourrir du feuillage. Alors, c'est vraiment cette alimentation-là qui va se poursuivre jusqu'au début ou jusqu'au milieu de l'été. Puis là, les larves vont mesurer un peu plus d'un pouce de longueur et leurs têtes vont devenir un peu plus jaunes. Et elles vont commencer à arrêter de se nourrir. Elles vont commencer à se nymphoser. Alors, les papillons vont ensuite émerger quelques semaines plus tard et vont commencer à s'accoupler. Les femelles ne volent pas, mais elles vont libérer une phéromone pour attirer les mâles. Et une fois accouplées, les femelles vont pondre les œufs et tout le processus va recommencer de nouveau. Alors, beaucoup de gens nous demandent quand est-ce qu'on devrait commencer le traitement. Alors, nous autres, on vous recommande de commencer vos traitements et vos injections, plutôt, pour coïncider avec environ 10 % d'éclosion des œufs. Maintenant, si vous n'êtes pas sur le terrain à chaque jour pour dépister et étudier les masses d'œufs comme on le fait ici chez Bioforêt, ça peut être un peu plus difficile de savoir exactement quand ça peut se passer, ce 10 % d'éclosion. Alors, comme je l'ai mentionné dans la diapo précédente, ça se produit généralement vers la mi-mai, mais ça peut varier selon l'année et la région. Alors, nous autres, on produit des cartes pour toutes les régions où la spongieuse est présente à l'aide d'un programme informatique spécial appelé Biosim. Et c'est un programme qui a été développé par les Ressources naturelles du Canada. Et on va utiliser un modèle d'accumulation de degrés jour pour prévoir les dates d'émergence des larves, des chelins. Alors, ces cartes sont mises à jour à chaque semaine, généralement dès la fin mars jusqu'à la fin du mois de juin environ, et peuvent être consultées sur notre site web. Si vous consultez notre site web, vous allez peut-être aussi remarquer des cartes pour l'éclosion des oeufs à 90 %. Ces cartes-là sont principalement utilisées pour guider le calendrier de traitement des programmes de pulvérisation de BT. Alors, assurez-vous de bien regarder la carte de 10 % pour effectuer vos traitements au triazin. Dernièrement, il y a beaucoup de discussions sur les abeilles et la santé des abeilles. Alors, sur notre étiquette, c'est indiqué que le triazin est toxique pour les larves d'abeilles. Alors, il faudrait vraiment que l'azate d'iractine se retrouve dans la ruche d'abeilles et se fasse nourrir aux jeunes larves pour avoir un effet néfaste. Et c'est pourquoi qu'on insiste toujours sur le fait que les injections aux arbres doivent être effectuées après la floraison. Alors, l'étiquette est très claire. Toutes les injections doivent être faites après la floraison. Lorsqu'on traite des arbres à feuilles caduques, on doit être conscient du moment où certaines espèces d'arbres fleurissent. Parce que selon le docteur, en fait c'est le docteur Reed Johnson du Centre de recherche et de développement d'agricole de l'Oriau, les abeilles se nourrissent de pollen d'arbres pendant un certain montant de temps au printemps. C'est donc vraiment important de s'assurer, d'attendre que les fleurs soient tombées afin qu'on minimise le risque pour nos pollinisateurs. Heureusement, les autres préférés de la spongieuse, les chênes et les érables, fleuraient généralement assez tôt au printemps pour permettre des traitements au mois de mai. Et si on n'est pas sûr de la période de floraison d'une certaine espèce, je prendrais vraiment le temps de faire quelques recherches avant de commencer tes injections. Parce qu'on veut vraiment, vraiment minimiser le risque aux pollinisateurs. Et c'est parce que certaines espèces d'arbres, comme les tigias, vont fleurir assez tard dans la saison. Alors c'est pas rare de voir un tigiole en fleurs vers la fin juin, début juillet, plein d'abeilles, de pucerons et de guêpes qui volent partout en train de s'approvisionner. Et vers la fin juin et début juillet, si on se souvient du cycle de vie de la spongieuse que j'ai présenté il y a quelques diapos, les larves ont cessé de se nourrir et commencent déjà à se transformer et de se tisser un cocon. Donc, pour cette raison, c'est vraiment important de ne jamais traiter les tigioles contre la spongieuse. Si on devait traiter au bon stade de vie de l'insecte, les arbres n'auraient pas encore fleuri. Et si on attendait qu'ils fleurissent, ils seraient vraiment beaucoup trop tard dans le cycle de vie de l'insecte. Alors, à éviter les tigioles pour la spongieuse. On veut également arrêter nos injections une fois qu'on remarque que les chenilles ont atteint environ un pouce de longueur. À ce moment-là, elles ont soit cessé de se nourrir ou elles ont presque fini de se nourrir et sont prêtes à tisser leur cocon. C'est à ce stade-là qu'on va remarquer leur tête jaunie, comme on peut le voir ici sur les photos à gauche. Alors, il faut toujours garder à l'esprit que lorsqu'ils sont de plus grande taille, ils doivent également consommer un peu plus de feuillage. Donc, ils vont créer plus de dommages de défoliation. Alors, plus la chenille est grande, plus qu'elle a besoin d'ingérer suffisamment de triazin pour être efficace, pour interrompre leur muée. Et bien sûr, on peut s'attendre à ce que des gens vous appellent un peu plus tard dans la saison, surtout à la recherche d'un traitement contre les papillons. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à ce stade ici. C'est donc très important d'être très clair que les traitements contre la spongieuse au triazin ne sont destinés qu'aux jeunes stades larvaires. C'est aussi important de noter qu'on va observer une certaine défoliation chez les arbres traités. En fait, c'est même très normal. On se rappelle que le mode d'action du triazin signifie que les chenilles doivent ingérer du feuillage traité pour que le produit agisse. Donc, plus nous traitons plus tard dans la saison, plus les larves sont grosses et plus elles doivent consommer de feuillage pour que ça soit efficace. Alors, le message important ici, c'est vraiment important de gérer les attentes de vos clients. Alors, ils doivent vraiment s'attendre à une certaine défoliation. Et bien sûr, encore une fois, plus qu'on traite tort, plus ils devront s'attendre à une défoliation importante. Alors, sur cette photo ici à droite, on peut voir deux chaînes, un qui a été traité et un qui ne l'a pas été. Et on remarque une petite défoliation sur l'arbre de droite alors que l'arbre de gauche est complètement défoliée. Passons maintenant au taux de dosage. Alors, lors du traitement de la spongieuse, on veut s'assurer qu'on utilise le bon taux. Comme tous les lipidoptères sur l'étiquette du triazin, on veut 3 millilitres par centimètre de diamètre. Ce qui fait vraiment du traitement une option intéressante et viable, non seulement en termes de coût, mais aussi d'un côté d'impact environnemental. Ça signifie donc qu'on veut utiliser un tableau de dosage un peu différent que celui qu'on utilise généralement pour la grille du frein. On veut vraiment s'assurer qu'on utilise le tableau de dosage vert de 3 millilitres qui se retrouve à la fin du manuel du système Ecoject. Et c'est essentiel qu'on suit le tableau parce que le tableau va vraiment nous donner la quantité exacte qu'on a besoin pour s'assurer que l'arbre soit 100 % de la dose dont il a besoin. Moi, je recommande que des copies soient faites ou que l'applicateur apporte une copie de ce tableau-là sur le terrain. Le tableau va indiquer exactement le nombre de capsules dont on a besoin et le nombre de chaque grosseur qu'on pourrait avoir de besoin pour chaque grosseur d'arbre. Alors, dans cet exemple, on a un arbre de 22 cm de diamètre qui aurait besoin de 6 capsules de 8 millilitres et une capsule de 20 millilitres pour un total de 7 sites d'injection. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser le tableau de dosage lorsqu'on fait nos soumissions. Alors, vous pouvez dire exactement quelle quantité de produits sera nécessaire tout de suite en vérifiant le tableau. Une autre différence que vous remarquerez peut-être avec ce tableau de dosage, c'est que le rapport entre les capsules de 8 millilitres et 20 millilitres est à l'opposé du traitement de la grille du freine. Alors, lorsqu'on utilise 3 millilitres par centimètre, on utilise beaucoup plus de petites capsules de 8 millilitres. Alors, assurez-vous d'en avoir suffisamment assez dans votre inventaire avant de commencer la saison. Lorsqu'on examine le profil environnemental du triazin, une question qu'on peut se poser est, lorsque les feuilles d'un arbre traité tombent au sol en automne, qu'est-ce que ça signifie pour les invertébrés dans le sol? Alors, on pense aux vers de terre, les escargots, les limaces, les bactéries, les champignons, etc. Alors, le docteur Kurzweiser a effectué des recherches à ce sujet-là. Il a testé les résidus du triazin dans du matériel foliaire afin de voir s'il aurait un impact sur cet écosystème. Alors, quel que soit le produit qu'on utilise, il y a toujours un risque de contamination au sol par les feuilles sénescentes. Mais après ces études, il a pu conclure que la concentration dans ces feuilles poserait probablement très peu de risques de dommages aux organismes. Une autre question qui revient souvent, c'est une fois que le produit est injecté, quand est-ce qu'il commence à fonctionner? Alors, c'est quand même une information particulièrement importante à partager avec vos clients. Ils vont sûrement vous demander dans combien de temps est-ce que je peux m'attendre à avoir un certain contrôle. Alors, voici un autre projet de recherche qui a mesuré des montants quantifiables de triazin dans le feuillage quelques heures après l'injection. Les résultats ont été publiés dans un article et indiquent que la translocation complète du produit dans la couronne se produit généralement dans les 48 heures après le processus d'injection. En plus, comme on l'a vu précédemment, la quasi-totalité du triazin se dissipe dans le matériel foliaire avant le coloris automnal et aucun niveau quantifiable de triazin se retrouve dans le feuillage de l'année suivante. Alors, on peut dire à nos clients que le triazin sera retrouvé dans le feuillage dans les 48 heures suivant l'injection et qu'on peut s'attendre à avoir un certain contrôle après quelques jours d'alimentation du côté des larves. Et donc, parce que le triazin se dissipe naturellement dans le feuillage au courant de la saison et parce que le stade de vie ciblé est les larves défoliantes, les traitements contre la spongieuse doivent être annuels. Bien sûr, on doit surveiller les populations à chaque année. Alors, si la pression des ravageurs ne justifie pas un traitement, c'est certain qu'il n'est pas nécessaire d'injecter à ce moment-là. Avant de terminer, quelques petites notes sur le traitement des chaînes. Alors, en moyenne, les chaînes ont une absorption incroyable. C'est un vrai 180 par rapport aux freines. Non seulement qu'on utilise des doses moins élevées, mais on injecte également dans un arbre où les vaisseaux conducteurs sont diffusés. Alors, si vous avez l'habitude de traiter les freines où les tissus conducteurs sont près du crambium, vous savez qu'ils peuvent être très capricieux et inconsistants avec leur temps d'absorption. Mais dans les arbres comme les chaînes et les érables, les tissus conducteurs sont répartis un peu plus uniformément le long du trou d'injection, ce qui permet une absorption un peu plus rapide. On va aussi utiliser également principalement des capsules plus petites, de sorte que les temps d'absorption sont plus rapides. Et dernièrement, avec le flétrissement de chaînes à l'horizon, on doit être vraiment conscient du fait qu'on blesse les chaînes au printemps avec les injections. Alors, on crée un site qui pourrait être attrayant pour les petits coléoptères qui sont vecteurs du flétrissement de chaînes. C'est donc super important de faire notre possible pour s'assurer que ces plaies sont recouvertes afin de minimiser le risque d'infection. Et c'est pourquoi qu'on recommande de soler les sites d'injection sur des chaînes avec des petites quantités de cire de greffage. Nous autres, on ne vend plus de cire de greffage, mais il y a des détaillants comme Re-Valley, par exemple, qui vendent quelque chose de semblable à ce que nous autres nous avions auparavant. C'est livré dans une boîte, donc c'est moins susceptible de faire des dégâts. C'est facile à utiliser. Mais quoi que vous utilisez, assurez-vous que le produit soit biodégradable et non parfumé. Alors, il ne faut pas oublier que les coléoptères métidulides sont attirés par l'odeur sucrée de la sève. Donc, quelque chose comme de la cire d'abeille, par exemple, peut peut-être sembler comme une bonne idée, en théorie, mais son odeur pourrait être attrayante aux coléoptères, ce qui est vraiment à éviter. OK. Alors, j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup de matière en très peu de temps. Donc, rapidement, juste pour récapituler, voici quelques points importants à retenir. Alors, le dosage pour la spongieuse est de 3 millilitres du centimètre du DHP. Les traitements doivent coïncider avec 10 % d'éclosion des oeufs. C'est généralement vers la minée. Et vous pouvez consulter nos cartes biosim sur notre site Web pour nos dernières prévisions. Les traitements doivent se terminer une fois que les chenilles mesurent environ un pouce de longueur ou que leur tête soit devenue jaune. Sinon, la plupart des dommages sont déjà survenus et elles devront ingérer plus de feuillage pour que ça soit efficace. Et lorsqu'ils ingèrent plus de feuillage, ça veut dire qu'ils créent plus de dommages de défoliation. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas traiter les tiels contre la spongieuse. C'est parce qu'ils ne fleurissent pas avant la fin juin, début juillet, bien au-delà de notre fenêtre de traitement. Et n'oubliez surtout pas que le triazin ne peut qu'être appliqué après la floraison, afin de réduire le risque pour les pollinisateurs. Et étant donné que le triazin se dissipe naturellement dans le feuillage au courant de la saison, et qu'il n'y a pas de quantité quantifiable de triazin présente dans le feuillage de l'année suivante, les traitements contre la spongieuse doivent être considérés comme des traitements annuels. Et enfin, lorsqu'on traite des chaînes, on recommande de soler le site d'injection avec de la cire de greffage, afin de minimiser le risque d'infection potentielle par le flévitrissement des chaînes. Alors, ça m'amène maintenant à la fin de la présentation. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez discuter d'un sujet qui a été couvert, n'hésitez pas de contacter notre équipe d'assistance technique par courriel à l'adresse support à bioforêt.com. Et si vous souhaitez passer une commande, donnez simplement un coup de fil à nos bureaux ou envoyez-leur un courriel. Alors, merci encore une fois à tout le monde.